Sur l'assistanat, ce qui est intéressant, avec Louis Morin, qui dirige aussi l'Observatoire des Inégalités, on avait écrit il y a quelques temps « Les assistés de la France d'en haut ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les niches fiscales, qui bénéficient quand même à ceux qui sont les plus aisés, c'est 100 milliards d'euros par an. Et quand on parle de 10 milliards pour les plus modestes, tout de suite, ça fait parler d'assistanat. On est prêt à payer des classes préparatoires quasiment gratuites à des personnes issues de l'élite, de leur payer aussi leur salaire dans des grandes écoles. Et pour autant, on ne parle pas d'assistanat. On préfère s'intéresser aux enfants de pauvres qui vont éventuellement avoir 500 euros de RSA par mois et ça, on trouve que c'est de l'assistanat. C'est quand même assez curieux. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme de double discours. Et donc, nous, on parle des assistés de la France d'en haut aussi. Ça existe. Et donc, je ne vois pas en quoi un jeune se réaliserait dans le fait de vivre avec un minima social. C'est assez évident. On voit toujours que chaque fois que le chômage baisse, le nombre d'allocataires des minima sociaux baisse aussi. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas d'emploi ou pas d'emploi approprié ou adapté et qu'on a beau nous dire qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneurs, c'est des emplois de soit de très mauvaise qualité dont personne ne veut et qui ne sont pas forcément adaptés aux personnes qui se retrouvent en situation de chômage. De toute façon, il y a 5 millions de chômeurs, une centaine de milliers d'emplois vacants qui ne sont probablement pas de très bonne qualité. Ce n'est pas la solution au chômage en France. Ça, on en est certain. Donc, je ne crois pas qu'un jeune, aujourd'hui, se réalise en se disant je vais vivre toute ma vie avec un minima social. C'est une vue de l'esprit. Si l'assistanat, c'était la bonne formule, les gens viendraient chercher une aide et puis ils repartiraient. Et là, on voit que c'est l'inverse qui se produit. Par exemple, les jeunes entre eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent au secours populaire ? Ils vont bénéficier de cette aide. Ça va leur permettre, effectivement, de remplir le frigo. Mais derrière, ils vont développer des actions autour de l'accompagnement scolaire. Ils vont aller voir les personnes âgées isolées pour maintenir du lien social. Ils vont développer des actions sur le numérique. J'en ai parlé. C'est un des objectifs du secours populaire. On a fait le constat. Je reviens sur le sondage Ipsos, du baromètre de pauvreté, sur les gens interrogés. 44% d'entre eux déclaraient que leur enfant avait subi un retard scolaire suite au premier confinement. Donc, voilà, il y a des choses à faire avec les jeunes. Ils sont volontaires. Ils sont mobiles. Ils ont envie de faire. Et donc, l'assistanat ne fait pas partie du vocabulaire d'un jeune. Moi, je n'imagine pas un jeune qui attend dans sa vie d'être assisté. Au contraire, une aide, oui. Il faut aider plus. Mais après, derrière, nous, on est convaincus que la solution, c'est la mise en mouvement de cette jeunesse, c'est la mise en mouvement des citoyens, c'est la possibilité de s'épanouir, de se voir grandir, d'accompagner ses enfants sur des activités culturelles, de loisirs, de sport, le départ en vacances, etc. C'est l'accès aux droits aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans des situations compliquées, qui sont dans des situations de pauvreté et qui n'ont pas accès à leurs droits, tout simplement. Donc, c'est aussi un vrai sujet. Au scope populaire, on accompagne sur les démarches, on accompagne les gens. Souvent, ils sont sortis du système. C'est ce qu'on appelle les exclus. Ils ne sont plus en contact avec une assistante sociale. Ils ne vont plus voir les services sociaux dans les communes. Ils viennent frapper à la porte d'association. Et voilà, ils ont accès à la santé. Par exemple, ça fait des années qu'ils ont pu aller voir un médecin. On remet les personnes dans des parcours de soins. Et donc, tout ça, c'est à mille lieux de l'assistanat. C'est la solidarité, à mon avis, qui est la solution. Et voilà, c'est pour ça qu'on oeuvre aussi à essayer de la développer le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada